Le match qui se lance c'est parti Oh parfait, j'arrive, j'arrive Alors ok, ça va, ça c'est une initiative surprenante mais une stratégie attendue C'est à dire qu'on a un Nujina qui joue premier en mode full O Qui va directement éroder le steamer Ok je m'attendais pas forcément à ce focus Mais pourquoi pas, c'était le plus proche, le plus accessible Ouais je pense qu'à la base ils partaient plutôt sur un focus de balle Mais ils se sont dit trop loin Donc le steam est pas mal en soi Alors je trouve qu'un stuff, le SRAM est évidemment terre Un stuff intéressant c'est le Zobal donc il est bel et bien plus terre comme prévenu Le SRAM, oui pardon, SRAM R Le SRAM R, ouais Le Zobal terre, peut-être avec votre APF Et regarde le FK, le FK est retrait Il est terre retrait, et bah dis donc ça pour moi c'était pas terrible On va voir comment ils arrivent Regarde la base du Zobal Ouais c'est 0% en terre, mais 7% neutre, ah oui C'est surtout les raisons parce qu'encore le FK a pas beaucoup tapé de terre à part la vache à mon avis Mais le SRAM a pas beaucoup de raisons neutres non plus, 7% seulement Le Steam en a un peu plus Après le problème du FK retrait contre le steamer c'est la brise dame Il est tétanique et quand même le moyen de dégâts principal du FK retrait C'est bien en difficulté Bon au fond, là ça va rechange Et en plus le FK est très très loin Mais bon il va pouvoir peut-être faire un renfort sur son Oginac s'il a la portée Je suis pas sûr qu'il ait l'APO direct, il va plutôt faire un glyphe de perception Oui c'est ça De Percep Pour booster l'APO Ouais Percep, ralliement, enfin pas ralliement t'as compris Et prendre la petite zone aveuglement, ça pourrait ressembler Est-ce que le SRAM va aller directement éroder ? Je pense qu'il peut se le permettre non ? A mon avis il peut ouais, surtout qu'il peut rester un APO raisonnable de son steam et de son Zobal Il risque pas de se faire ramener, il faut qu'il avance de combien ? On sait pas Il faut juste qu'il avance de 4 PM en fait, il faut placer l'érosion, ça lui coûte rien C'est vrai ? On se rend pas compte mais là le FK en soit j'allais me dire ohlala FK terre retrait il va mettre trop de temps à venir mais non il est déjà chez eux là s'il veut Bah il va plutôt renfort sur l'Eni du coup Ouais il va renfort sur l'Eni clairement Eh non il a l'APO hein Il a l'APO, il a le premier son staff Je pense qu'ils ont anticipé ça Bah à mon avis de toute façon c'est une condition impérative je pense sur cette map en tout cas pour le FK d'avoir de l'APO Et qui va être choisi pour l'APO Il y a quand même une zone à mon avis qui est tentante hein Ouais ouais la zone est tentante Surtout que le steam est érodé Ou le moindre qui passe Pas d'esquive à côté euh Ouais c'est pas mal Evidemment c'est Foxy's qui a bien braîné les éléments parce que Ils ont des résistances adaptées en face Et alors que Bireux et la team La team rouge va avoir un peu plus de mal J'ai jamais du mal si c'est Woodbreak Faut passer un problème Woodbreak C'est vrai j'ai failli Et euh Et on va voir ce que ça va donner Donc des Brinkas Le kick-feo qui peut être fort lui par contre Mais sur l'occurrence je pense que le FK va pas avoir trop de mal à trouver le corps à corps Oh bah vu que vous voulez je pense qu'il va pas avoir de difficulté du tout Ouais c'est pas difficile Alors StuGinek Ouais ouais ça c'est super fort StuGinek qui a compris il y a pas mal des roues sur le tour mine de rien déjà hein Juste avec le strap C'est vrai Mais entre guillemets le T1 c'était le tour plus difficile pour eux Ça part Zobal Maintenant qu'ils sont dans le combat ça va changer On change de focus directement on part sur le Zobal Ça me parait ok parce que le focus timer était pas évident Et le Zobal a pas tant de résistance que ça Il y a 2 PA sur StuGinek Faut qu'il les utilise Est-ce que ça va Arcanin ? Ok c'est utilisé l'Arcanin Ça se retire un stack de rage De toute façon ça se joue à l'érosion Donc ils ont pas mal de PB Donc ils ont dû se dire que c'était pas trop grave Pour un peu de dégâts fixes Il y a Nia Epsac qui devrait pouvoir placer son Eben et debuff son Logi S'il a un Abyssal il peut faire les 2 Il peut faire les 2 Placer l'Eben et debuff Logi Pour être pas mal Quoique est-ce qu'on a vraiment envie de debuff ? J'suis pas assez certain Bah... est-ce que le debuff Sergent que le SRAM repose des fourbois tous les tours ? Je pense pas A mon avis l'enni va juste taper Ouais il va taper Est-ce qu'il y a ralliement ? Pour mettre un coup de cac Rallyement donne le cac Ouais faut faire ralliement plus frayeur J'suis pas sûr que ce soit horse Ok J'suis pas mal de mettre du 800 Au lieu de mettre du 300 Pourquoi pas C'est possible il a peut-être mieux Après il... Il met juste... Il met juste l'Eben J'pense que je vois pas grand chose Et en plus il garde le cooldown Et puis c'est pas une lance de la maitrise Pour le prochain tour On verra Oh le SRAM A mon avis le comploteur Qui va être posé Et qui serait pas d'aiguille à mettre Pour bloquer l'enni à mon avis ici Ce serait pas dégueulasse Et sinon il y a un truc qui est pas mal A mon avis c'est la fausse commune Oh bah punaise Il va faire en même temps avec un comploteur Et un scélérat Et un scélérat Ouais c'est ce qu'il va faire Ça serait assez sympa je pense ça Enfin c'est pas assez sympa j'entends Complètement casser le tour du FK Donc à mon avis c'est plutôt fort ce qu'il vient de faire Ok donc évidemment on a pas de buff Pour garder les boucliers et pour taper Donc le SRAM qui peut se permettre de Flamisharnak Maximiser ses dégâts On va peut-être plus mettre une marque mortuaire Logique il descend vachement vite Ouais Logique il descend très vite Et là le FK qui va pas être à même de bien le protéger Est-ce que c'est pas l'Egid qui tombe ? Là je pense que l'Egid doit tomber Là c'est sûr que Il y a une bulle Ok un aveu Pour la bulle pour passer un Ebene 5 L'aveuglement pour mettre le L'Egid qui est bien placé Et il est extrêmement bien placé tout à fait Ça oblige le Zobal à venir dans la diagonale Donc il utilise 3 de CPM Et il fera quoi après ? A mon avis il va faire des Des retraits PM sur l'OGIS je pense Ouais il va faire du retrait Mais pour moi c'est le Steam qui est pro Pas le Zobal Ah oui tout à fait bien vu ça Donc si il fait double apathie et qu'il recule derrière Ça fait du retrait PM On pourra double des bandades Il restera très très cher Il va plutôt choisir de clean l'Egid Je trouve que c'est ok C'est pas une mauvaise chose en soi Après je pense qu'il aura bien aimé mettre un crit Est-ce qu'il va à tabac ? Non ok ça va pas de silfeka C'est pas dégueu Et ça met son masque Alors est-ce que le masque est une bonne idée Étant donné que l'OGIS est taclée Parce que l'OGIS peut pistage sur l'Egid Ouais il peut pistage l'Egid et taper le masque Non c'est pas ça le tour ? C'est ça je pense En plus il pourrait Il pourrait même Ouais c'est pas rentable Non il a envie de finir son tour dans l'Egid Ouais je pense C'est pas une bonne idée de partir sur le Zobal Si il y va Si il y va Peut-être qu'il s'est dit que l'Egid n'avait que 600 HP Ok Je comprends pas de la vie Qui remet Le pourquoi Une vertèbre On va remettre ta vertèbre à tout prix ok ouais Ok je vais mettre les bennes Ok un deuxième Ok Alors là par contre il s'isole vraiment beaucoup là Là Il va descendre vite Je sais pas si c'est Une très bonne idée Sachant que l'Egid n'y aurait pu débuffer l'érosion Oui Il s'en va être très fort à l'érosion Non juste avant On s'en va servir de l'érosion je pense Ah oui Ouais Je vais pas capter non plus au début Alors euh Ce sonar qui est assez bien joué Ouais Très bien joué Il a marré Déjà il a marré sur le Zobal Qui est pas dégueulasse Ouais t'es fou Ouais ouais c'est pas mal L'Egid n'a qu'il va sûrement Être un peu à la bourre Il laisse les lignes de jus quand même le steamer Ouais Après Lenni Lenni peut faire pas mal de choses là quand même Il peut Se détacler pour 3P en poussant le FK Puis le double Faisons ce mot d'agonie Bien joué Solide Ça marche aussi Ah oui comme ça ça permet de pas tacler son FK Contre la Grimace C'est super bien joué Ouais c'est bien joué En effet Il va pouvoir Il va pouvoir Il l'a pas fait Il l'a pas fait Non 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 il est passé en 4 Ouais non il est passé en 4 Ouais Le silence Ah c'est bien Moins 4 sur le Zobal C'est pas mal Sachant qu'il va se prendre encore un raid du FK sans 2 temps Très très clean Est-ce que le FK joue euh... Excus Le Glyph d'excursion Ou est-ce qu'il joue le Gravita Franchement euh... C'est dur à dire Parce que le Gravita pourrait être tantôt dans leur strat Mais l'excuse sur cette map euh... Bah c'est monstrueux Ouais j'ai eu contre le SRAM aussi Avec le computer qui vient se coller La Grimace C'est pas... C'est pas une mauvaise chose Bon La Grimace qui était donc un bon choix Parce que sans elle le Zobal serait Encore un peu plus bas en HP Alors que pour l'instant la course est à peu près Equitable on va dire Il va descendre très vite hein Pour le coup il va se manger les ébens plus les vertèbres Et la Vita max va très très vite tomber Est-ce qu'il y a un move pour que le FK il y a au corps à corps ? Oui ! Renfort et on va au corps à corps Et là c'est très fort Et là c'est très très fort On a 10 PA On commence par les Turfers Et ça va mettre un ébène Et ça va mettre un ébène Là c'est très très bien là Ils sont extrêmement bien l'équipe de Foxys Leur rush l'est maîtrisé à la perfection Et le Zobal Ouais voilà c'est ça Regarde l'érosion qu'il a pris hein 3100 HP max seulement sur Biéreux Ah ouais non c'est super fort Le rush qui est maîtrisé à la perfection La brume qui serait la seule en défensive Le Zobal qui va se prendre un OG Qui va se transformer là hein Bah ouais Un OG il va se transformer Il va le défoncer hein C'est clair C'est clair que c'est ce qu'il va se passer hein Y'a rien d'autre hein Ok On s'éloigne Ça concerne des PA On relance son plastron On relance son classe pour mettre le plastron prochain Et par contre y'a une zone tibia Y'a une zone tibia Y'a une zone tibia Est-ce qu'on va replacer l'érosion Ou est-ce qu'on va tenter le kill Je pense qu'on va replacer l'érosion quand même Le kill passera pas vu qu'il y'a la grimace Mais pour moi tu peux prendre le tibia Tout à fait ouais En plus après il se transforme en gros Pour aller au cac La férocité On prend pas la zone Donc il veut pas se transformer Ok Il va pas se transformer C'est un power Pour moi c'est un power react Mais on va voir Ok donc ça remplace l'érosion qu'hubitus Je sais pas si ça profite très très bien De l'avantage qu'ils ont Par rapport à la butée de Zobal Est-ce qu'il va remonter ? Radius ça aurait pas été sympa en plus Bah Radius il se transformait Donc euh Ah oui c'est vrai C'est vrai que ça augmente la rage J'ai oublié Si il partait pas sur ce principe là C'était pas une bonne idée Tout à fait Tout à fait C'est vrai que là du coup il a un peu de mal Ah ok Bah on donne un peu des lignes de vue là Avec ce sonar Ok non On va mettre une brise lame La brise lame qui est très bien jouée Je pense que c'est ce qu'il fallait faire Le contre au FK retrait Ouais Et euh Et euh Et au final le J a peut-être bien fait de De pas se transformer Comme si il pourra taper à nouveau au prochain tour Même si les Tibia On aurait pu passer L'Eni Ripsa Qui peut Aller taper Oui Il peut aller taper L'Eni Ripsa S'il veut Avec tous ses PM Ou en faisant ça Mais c'est de là que son FK C'est pas idiot C'est plutôt pas mal ouais On a un Eben à placer Euh Il y a peut-être la brume Qui va être lancée ce tour aussi Donc ça va être l'occasion de souffler Ça va être l'occasion de souffler pour le team d'Outbreak Mais d'un autre côté là Il y a encore le Fulter qui passe Allez le DP j'ai joué Alors est-ce qu'on met un petit fracas derrière Donc qui est en plus logé pour le déta-clé Et Un déroutant Ouais Plus un déroutant C'est pas déconnant C'est bien joué Le Zobal qui descend Vite Très vite Qui va encore se reprendre double vertèbre A son tour Plus tous les Eben Il en a combien ? 2 3 4 Il a 4 Ce Zobal Non non il est très très mal Et même s'il survit dans tous les cas Faut qu'il mette son plastron Alors qu'il va certainement se prendre un aveuglement Et là il va mourir Donc c'est Lugina qui est pas Ouais c'est sûr Je pense que si Lugina Il était passé en gros Le Zobal mourait Ouais Là honnêtement S'il mettait le Tibia Par contre du coup là C'est très bien joué Parce que comme tu peux le voir Il est allé au cac Et donc la brise lame va proc Et je crois qu'elle Attends non Elle enlève rien la brise lame Ou elle enlève des trucs là dedans ? Non pas dans le présent Il me semble Pas les ébènes et Pas les vertables non plus ? Non Je crois pas Ok Tu as raison J'avoue que C'est sûr Non non c'est sûr Bah du coup ça florette ses steamers Ou alors on se donne de la fuite Non ça se donne de la fuite Ouais pour mettre un aveuglement Un aveuglement ouais Bah le moins 3 PA qui passe Ca fait qu'on a plus que 10 PA On est obligé de mettre le plastron Donc le zobal qui va mettre Aucune pression sur ce toujinax autour Le dérive Est-ce que ça va mettre Euh Un bastion sur son OG ? Excuse Élevation Sa bastion Ouais et puis On se remet derrière son énigme Les dégâts incroyables Qui sont pris 2000 HP max Sur Bireux Et là Bireux Il va juste Il va pivot au plastron Pour qu'il y ait sa grimace dedans Qui a plus que 40 HP Il a peut-être Envie de mettre son ébène Quand même Il peut le faire je crois Euh non c'est que 4 PA Martelot 4 PA je crois Oui mince Ok donc on a fait le choix De pas prendre son masque Pour pouvoir mettre son ébène Oh non on debuff Ok donc on va essayer le trade Ca me parait délicat Je sais pas ce que t'en penses Mais ils ont peut-être pas le choix Bah logique Il est assez mal quand même Il a plus la férocité du coup Sauf lui qui s'est fait des buffs Mais le masque Ouais on flare de ce côté là Pour s'éloigner au maximum On pourra pas aller te rendre son ennemi Tout de même Une vertèbre On va jouer tranquille Un Tibia Un Tibia pour passer mon stack 2 Et ça va aller sans doute Dans la ligne de son ennemi Ripsa Ouais Pour qu'il y ait le Prev Le Prev a pas encore été placé Est-ce que le Steamer peut empêcher le Prev ? Bah il a plus le chalutier Ouais Mis à part avec un move récursivité sorti de nulle part Là je vois pas de récursivité évidente On va voir En fait il peut tout simplement finir derrière le Steamer Finir au quelques logis je veux dire Tout à fait C'est peut-être la chose à faire En tout cas on arrive dans la phase du combat Où Ouginac Va pas Enfin va pas tomber facilement De toute façon en logis on le sert C'est difficile à tuer Et le Zobal aussi je voulais dire excusez moi Parce que là il a quand même beaucoup de pb Il a beaucoup de pb Mais mine de rien le Feka veut mettre un Ebene Il a encore deux vertèbres sur la tronche Il a encore l'érosion si je dis pas de connerie Il a encore l'érosion tout à fait C'est vrai que la brume va pas beaucoup le protéger Il a plus la grimace surtout Le coup de cac Ok 6 P restant Je sais pas avec quoi il hésite Est-ce que ça va frayer ? C'est normal hein ça fait super mal sur 40% Il tape assez fort Stenyrypsa dis donc 2 gens que l'on a besoin Il a pour taper En même temps tu regardes directement son mod Tu vois qu'il est quand même en panneau guerre Donc euh Ouais c'est clair Bah non c'est un homme au plat non ? Il est un homme au plat mais il a les bots de guerre Ok Et il est en double cest je crois Non il a un cest plus un Plus un Il est en double hérus Il est en double hérus Il a 0 hérus ? Il a 0 hérus donc forcément Mais arc-orrompu plus le stalak En tout cas Oui ça fait plus 60 Et moins de 60 avec l'hérus Ok ok My bad Pas bien grave En tout cas on a fait un tour assez opti quand même Pour euh J'ai pas vu si J'ai pas vu s'il a déplacé le Le zobal Il y a eu un repu etc Il y a eu un repu qui a été lancé Donc on peut un minimum Le repu Non il a fait un tour Bon extrêmement défensif évidemment Mais quand même très bien joué Ok bon Directement Directement l'ébène neutre qui est placé sur le zobal Ca fait qu'on a un zobal Il a 2000 Il a 2000 au total Il prend 2 vertèbres 4 On le cherche Il a 5 ébènes Il a 5 ébènes Pas bien intérêt de le chercher Il a pris du 1800 tout à l'heure On se retourne à 400.1 840 HP max Logique il n'a pas le flare malgré tout Logique il n'a pas le flare c'est vrai Après le S'il arrive à bien optimiser Enfin s'il suit bien A mon avis il peut passer son tibia plus au bon endroit quand même Il a le retour de l'Arcana Donc il peut se permettre d'Arcana et d'aller tibia dans le tas On met des bons dégats tout de même sur le Jinak Ouais le jeu qui devrait quand même Qui devrait quand même descendre Même s'il a le retour de la Ferro Il n'est pas érodé par contre le Jinak Il ne l'était plus Oui en effet Mais il a plus de bouclier pour l'instant Il a plus de balle qui avait pu aller très loin Le tibia qui passe forcément Ça va partir sur un tibia hein Ça pèse avant Il va même pouvoir faire double tibia s'il a l'Arcana Ouais Tibia 100 points de vie Ça a pris les dégats de la Vu qu'il était au cac Ça a pris la brise dame Ah nice Et ça a choisi de remettre la vertèbre Il prend le retour Et la ferrocité ouais C'est pas mal Je pense qu'ils ont raison de mettre quelques boucliers Parce qu'il n'y a plus de pref dispo Il n'y a pas tant d'HP max que ça non plus Et puis le steam et un ébène Et le steam qui place un ébène en plus Là le zobal qui va prendre les shields Les shields battus Plus le secourisme Ouais Oh ouais le zobal qui tient encore Qui est pas un 1 Il a pas encore dit son dernier mot Et la brume qui est plutôt bien placée S'il arrive à jouer autour Cette équipe de haut break On va voir ce que ça donne Après le FK qui a le retour de l'egide Si je dis pas de connerie Placé au T2 Ouais tout à fait Tout à fait Retour de l'egide Ok Mon Lenik il va quand même pouvoir mettre en full tour Bah ouais mais qui Qui va tuer en premier Ca c'est la question Franchement J'ai peu d'espoir pour ce zobal Moi je pense que ce zobal Il va peut-être finir par tomber là Ah ouais il a une pièce Ouais concrètement Il a encore 2 vertèbres Il a de nouveau des ébènes Il y a le FK qui est en stack 3 Il va pouvoir mettre un ébène le FK C'est ça Donc quand même le luxe de mettre un fracassant Je pense qu'ils sont assez sûrs de leur kill Ca balance le GG Ils le savent Qui sont condamnés sans doute Bah le kill Ca serait assez fatal Parce que ça enlèverait les ébènes Du zobal sur cet oujinak Qui perdrait donc beaucoup Moins de points de vie à son tour Après en partir d'un cycle On pourra le protéger suffisamment Tous les tours je pense En tout cas Stram air et steamer feu en phalancteur C'est pas facile de burst C'est pas facile de burst Sauf qu'on suit beaucoup Il n'y fait cas On donne tout ce qu'on a On essaie de protéger un petit peu L'XQ On va taper On va mettre un rempart Puis taper En plus on met toutes les protections possibles La flemmiche à 0 La flemmiche à 0 La zone à vœux Très bien vœu Très bien fait Et ça tombe Ça tombe Assez largement je pense C'est plié Mais le Ouais Il va pouvoir faire Un petit pistage Pour que ça féro Pour que ça féro Ouais Ça fait Et bah je suis content C'était mon trono Franchement T'as trop Parce que Yoi Ça fait mal hein Leur compo fait trop mal quoi Bah il y a beaucoup de dégâts Franchement J'étais assez sceptique Sur le Feka Retrait Mais c'est aux ébens Au vertabre en fait Qu'il est tombé à Zobal Bah ouais Et puis il a pris des dégâts monstrueux Ça s'est juste permis De placer les ébens Avec de l'érosion Et le Zobal Les descendus tout seul Mais bon Comme on l'a vu en intro Et mes Feka Uji Mais ça tape trop fort quoi Les dégâts sont monstrueux Certes c'est des poisons Des ébens mais Plus défensivement Y'a beaucoup de moyens défensifs Et ce qui est lié au faible coup en Pa quoi La Pref c'est 2 Pa Le Bastion c'est 3 Pa Le Rampart c'est 2 Pa Ouais et les Jid aussi Les Jid aussi Les Jid du début aussi Qu'y a pas mal Qu'y a pas mal carry Parce que ça empêchait Le Jid de se prendre le full tour Du Zobal Tout à fait Non c'est vraiment fort Peut-être des petites erreurs Peut-être des petites erreurs de placement Côté autre break Ca a essayé quand même Je me rappelle le tour 2 ou le tour 3 je crois Le Zobal qui s'est un peu donné Il me semble Qui s'est placé pas très Pas très très loin Ouais c'était pas terrible Je me souviens C'était un peu exposé Je sais plus trop mais ouais En tout cas Je pense pas que ça change beaucoup de choses sur le combat Là je pense que Vraiment L'agressivité De Foxy's A fait la différence En ce tout Jid placé Tout devant dès le début Qui A mis une grosse pression d'emblée Ce sera même qui a très bien joué Avec sa fausse commune quand même Qui a Ouais c'est vrai qu'elle a quand même PLS le fake Mais par contre Pas de méprise quoi Impossible de caler une méprise efficace Et je pense pas que ce soit de sa faute A mon avis C'était juste trop difficile Le rush c'était trop vite Le rush Ouais ouais T1 Ils étaient chez eux déjà Y'avait rien à faire C'était compliqué de jouer la même prise Et finalement le débat d'avant match avec la peur Qui va peut-être être remis sur la table chez eux Ah bah là je pense que Shaxx se frotte les mains En mode Eh je vous l'avais dit les gars La petite peur Ouais t'es très sympa à mon avis dans ce combat Y'a plusieurs occasions à mon avis Ouais on va dire Je vous entends Je vous entends Sacré Shaxx quand même Franchement D'un autre côté Le FK avait une intelligence de mettre en mode Avec beaucoup de PO Donc même si c'était fait peur Il serait vite revenu avec Avec le Avec des renforts Avec des renforts Des renforts voilà Mais peut-être que par exemple sur Lenny Comme on l'avait dit aussi par rapport aux avantages de la peur Ça aurait été Pas mal du tout Parce que Là Lenny on l'a souvent vu au plein coeur de la mêlée S'il avait été en dehors Ça aurait été plus compliqué pour Prev son OG Ça aurait été plus compliqué pour Ouais c'est vrai Peut-être même juste mettre le silence au final Qui a moins 4 sur le Zobal Parce que Le Zobal a pris un tour à moins 6 Avec Ave Tetany Plus le silence à moins 4 Il a rien fait Alors qu'il pouvait Sans doute Se safe Il pouvait sans doute Se mettre des shields Ou partir un petit peu plus loin En vrai Au final Ça s'est quand même joué à très peu de choses Parce que là le Jinak il est pas bien Il a 1500 PV Ouais Ouais C'est vrai De toute façon C'était un peu une course Une course au premier kill Ouais c'est ça Et c'est C'est Foxy's Qui l'a remporté Grâce au poison C'est ça Les poisons qui font très mal Ils ont été consciencieux Je veux dire Jamais ils ont cédé la tentation De mettre double tibia quoi A chaque fois On remet bien les vertèbres Toujours rester en stack 2 Toujours Ils avaient juste besoin de poser les vertèbres en fait Vu qu'il y avait la grimace Il y avait pas Une grande nécessité De taper très fort Sur la La vita directe Après peut-être Qu'on peut reprocher Enfin peut-être Que si Louji Avait tapé Quand il avait la zone grimace Plus Zobal Le Zobal serait mort Sur le tour Puisqu'il est resté quasiment 300 HP je crois Donc La zone tibia Qui aurait tapé du 400-450 Sur le Zobal Et qui au final A fait un cubitus à 60 Il serait passé en gros Il y aurait eu plus de dégâts de dbn Plus de dégâts de vertèbres Je pense que le kill serait passé Assez largement Et plus tôt Après il aurait été plus fragile Ça aurait pu être un double tranchant Au final C'est la bonne décision Qui a été prise Puisque ça leur permet de gagner Ça aurait été pas mal Et puis ouais Ce SRAM qui a Qui a bien posé son érosion Mais comme je disais Il Je pense qu'on aurait eu besoin Qu'il arrive à faire plus quoi Beaucoup plus gêner les adversaires Même si les choix de stuff Etait tout à fait excellent quoi Parce que moi naturellement Je pensais comme toi d'ailleurs Un SRAM Un VK qui tape Pour être tranquille Et pas avoir besoin D'aller dans la melee Mais le mode terre retrait Qui est ultra-accord-accord Qui a fait le taf complètement quoi Je veux dire la brise lame On l'a pas vu pour ainsi dire Bah elle a pas été très utile Bah en fait surtout qu'elle a été posée Quand le fake-ah ne pouvait plus taper au cac Bah c'est ça Quelque retour de la fosse commune Plus le tac Le fait qu'il n'y ait pas de renfort possible Donc c'était un peu tardige peut-être cette brise lame Peut-être qu'il l'avait pas call au début du combat Je sais pas Peut-être que c'était pas prépétablement prévu En tout cas ça a profité à Foxy's Ouais c'est ça C'est ça En tout cas très très beau rush Bon Lightning FK qui fait ses preuves Ça reste un duo extrêmement puissant depuis longtemps déjà Surtout un des meilleurs duos possibles avec Lenny Qui est vachement fragile dans cette métée Eben Ouais c'est vrai Bon c'est bien qu'il en ait un quand même costaud Mais oui là ça fait le taf Ah voilà Loujinak On a qui tank grâce au Bastion Le Bastion qui est très fort Très très fort contre les Eben Ouais bien sûr Et c'est une très belle victoire de Foxy's Rendement mené Très bien joué de leur part Et ils ont bien maîtrisé leur compo Et ils ont su exploiter les failles Dans le jeu d'autres breaks Je sais pas ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous aurez déjà Un petit député ? Générique Sous-titrage ST' 501